80 % des cas qui sont présentés devant une infirmière spécialisée, elle n'a pas besoin d'un médecin. Alors, j'appelle ça les petits bobos tous les jours, je ne veux pas être réducteur, mais dans 95 % des cas, ils n'ont pas besoin d'un médecin. Et Marianne, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec accueille favorablement cette annonce. Je vous laisse écouter le porte-parole. Si on parle des IPS de première ligne, elles peuvent diagnostiquer des maladies, prescrire des traitements, faire le suivi. Et puis, quand ils font le suivi, souvent, comme ça a été mentionné, elles n'ont pas nécessairement affaire à référer un médecin, que ce soit un omnipraticien ou un médecin de famille. Elles le font quand ça dépasse leurs compétences. Au niveau de la déontologie, c'est le propre des infirmières de tout professionnel de la santé de référer à quelqu'un d'autre quand ça va au-delà de nos compétences. Alors, Marianne, une annonce importante qui est accueillie favorablement, là, pour l'instant. On va suivre ça tout au cours de la journée. Les infirmières disent que, de cette manière, elles vont pouvoir aider à réduire la liste d'attente pour retrouver un médecin de famille. On sait qu'on en parle souvent. Donc, on espère que ça va pouvoir aider. Dans la deuxième heure, on va d'ailleurs parler avec le Dr Eppel, que les gens commencent à connaître sur cette question-là. Merci, Véronique. Je serai à l'écoute. Merci, Marianne. Au revoir. Le premier ministre français, Gabriel Attal, vient de conclure une rencontre avec le premier ministre canadien Justin Trudeau à Ottawa. Ils ont réitéré les liens étroits entre les deux pays et leur alignement sur plusieurs enjeux. Olivier, ils ont notamment signé des accords liés à l'environnement. Oui, ça fait partie, ça, du protocole dans cette visite de Gabriel Attal, premier haut représentant français en visite officielle au Canada depuis Emmanuel Macron en 2018. C'était lors du sommet du G7. Et donc, aujourd'hui, il y a une rencontre d'abord entre les deux premiers ministres. Ensuite, d'autres ministres qui sont ajoutés. On a discuté de divers enjeux, que ce soit les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, la situation en Haïti aussi. Par la suite, on a signé un partenariat, renouvelé un partenariat sur l'environnement et le climat. Et une déclaration de coopération, donc d'aide mutuelle en cas de feu de forêt. On sait qu'il y a des pompiers français qui sont venus donner main-forte aux pompiers au Canada lors des feux de l'année dernière. Mais il y a un accord présentement très important qui est menacé. Il s'agit de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, qui doit être ratifié par les pays membres. Et les deux premiers ministres s'entendent aujourd'hui pour dire que c'est un accord qui est gagnant-gagnant. On parle d'exportations qui ont cru de plus de 30 % depuis la mise en place de cet accord-là. Or, il y a le Sénat français qui a voté contre la ratification dans une espèce de vente de protectionnisme, avec la gagne des agriculteurs là-bas aussi, qui sont un peu plus hostiles aux accords commerciaux internationaux. Alors voici ce que Gabriel Attal avait à dire là-dessus. Il y aurait beaucoup à perdre pour l'économie française, globalement pour nos économies, à ce que le CETA ne s'applique pas. J'ai confiance en se donnant un peu de temps pour montrer à chacune et à chacun les bénéfices de cet accord, pour que celles et ceux qui en bénéficient par ailleurs le fassent savoir aussi davantage à la représentation nationale. J'ai confiance pour l'avenir et le CETA, évidemment, continue de s'appliquer dans l'intervalle. Si un pays ne peut pas ou ne veut pas avoir du libre-échange avec un pays progressiste, ouvert et responsable comme le Canada, avec quel pays voudriez-vous faire un accord de libre-échange alors? Alors maintenant, il y aura une visite au monument Amisitia. C'est un cimetière ici à Ottawa pour une cérémonie. Puis par la suite, M. Attal qui va se diriger vers Québec, là où il doit prononcer un discours très attendu au Salon Bleu. Merci beaucoup, Olivier. D'ailleurs, à 12h30, nous allons justement revenir sur la visite de Gabriel Attal au Québec avec nos chroniqueurs Marie Montpetit et Antoine Robitaille. Et à la météo, Brigitte, c'était annoncé, ça nous arrive donc de la pluie. Un système costaud. Voici les régions qui seront les plus touchées. Ça s'échelonne jusqu'à samedi matin. Alors, l'Abitibi, Témiscamingue, Matagami également, 30 à 60 millimètres de pluie. Sur les Laurentides, autres Laurentides, l'Annaudière, la région de la Mauricie, Québec, ainsi que Charlevoix, 30, 40, potentiellement 50. Et autour d'une vingtaine de millimètres pour le Pontiac-Para. Le sud de la province, on s'en tire très, très bien. Il y aura un peu de pluie, mais les quantités seront beaucoup moins importantes. On regarde ça tout à l'heure. À tout de suite! Allô, les Covergirls? Le pouvoir des plantes, ça change la donne. Découvrez le mascara intégralement végétal nommé Clean Topia. 300 % de volume luxuriant avec 100 % de fibre de cellulose végétale. Passons à Clean Topia. Nouveau Lash Blast Clean Topia de Covergirl. Voici les nouvelles brioches salées de Timm. Moi, je suis développeur de jeux vidéo et danseur, alors ma vie est très occupée. Pour moi, prendre un moment et prendre une collation, c'est mon petit plaisir de la journée. Des brioches fraîchement préparées toute la journée, offertes en deux saveurs. Poivron rouge rôti et fromage suisse et oignon caramélisé et parmesan. De délicieuses bouchées feuilletées au goût de beurre. C'est l'option parfaite de collation pour moi. Essayez les nouvelles brioches salées de Timm dès aujourd'hui. Vous vous demandez ce qui vous attend au prochain tournant. Après les arbres. Au-delà des montagnes. C'est ici que vit l'aventure. Prenez le volant d'un VUS Nissan et partez à sa rencontre. C'est simple. Sport expert, c'est toi. C'est elle. C'est vous. C'est moi. C'est moi aussi. C'est nous tous. C'est ici. On a tout ce qui peut. Pour profiter de l'été! Au Québec, l'été, c'est sport expert. Sport expert, c'est toi. On ne jette pas son vieux frigo n'importe comment, n'importe où. On le confie plutôt à un des nombreux magasins qui offrent le service de collecte et de recyclage à l'achat d'un appareil neuf. Consultez la liste des magasins participants sur gorecycle.com. À Go, on recycle comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Partez! MasterChef Québec est de retour pour une deuxième saison. Cuisinier amateur du Québec, c'est votre chance. On lève les mains! Inscrivez-vous à masterchefquebec.ca Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Le tout nouveau CX-90 hybride et hybride branchable. La parfaite harmonie entre design et performance. Avec les plus récentes technologies de Mazda, le CX-50 est conçu pour créer une conduite réactive et intuitive. Et le Mazda CX-5, un multisegment compact urbain raffiné qui offre une conduite connectée de haut niveau. Dubé Mazda, Rivière-du-Loup. Bon jeudi tout le monde. Eh bien, autre étape en vue du prolongement de l'autoroute 20, telle que prévu, le ministère des Transports met à jour certaines données nécessaires pour la conception du tronçon entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistols. Les charlenes, bon des travailleurs, ne passent pas inaperçus ces jours-ci à proximité de la rivière Trois-Pistols. J'ai pu m'entretenir avec Jean-Philippe Langlais, porte-parole du MTQ. Ce qui m'a mentionné, c'est que les travailleurs du ministère des Transports sont présents à Notre-Dame-des-Neiges pour entreprendre des travaux préparatoires en vue du prolongement de l'autoroute 20. Ces travaux comprennent des forages géotechniques de chaque côté de la rivière de Trois-Pistols qui seront réalisés à trois endroits différents dans le secteur, dont le secteur, la route Sceaux. Ces activités d'une durée approximative de trois semaines sont nécessaires en raison des changements dans les normes du Code canadien sur le calcul des ponts routiers. En effet, ce qu'il m'a mentionné, c'est que l'étude géotechnique initiale réalisée en 2013 avait été basée sur l'édition de 2006 du Code. Donc là, le retour du projet à l'étape de l'analyse, concept exige une mise à jour de la conception conforme aux exigences de l'édition 2019 qui est présentement en vigueur. Ces données supplémentaires permettront d'améliorer la mise à jour de la conception. Je vous laisse écouter un résident qui habite à proximité. On nous dit aussi qu'il faut changer nos habitudes de vie, il faut protéger l'environnement. C'est quoi? Si on construit d'autres routes, on ne les change pas, nos habitudes de vie. C'est ça qui est stupide, dans mon idée. Si on avait des maisons d'une couple de millions, ils le tasseraient, le pont. Ça, vous pouvez être sûr de ça. Ce soir, je vous fais entendre les réactions des gens du secteur et des précisions de Jean-Philippe Langlais. Merci beaucoup, Charline. Une camionnette tirant une remorque a effectué une embardée ce matin vers 9h30 sur la route 132 à l'Île-Verte. Le véhicule a terminé sa course dans le fossé et la remorque de 16 pieds s'est renversée sur la chaussée. Bon, personne n'a été blessé heureusement, mais le chargement, principalement des outils, s'est complètement déversé sur la route. La route qui a été fermée et un détour a été mis en place par le MTQ le temps d'effectuer le remorquage et de récupérer le matériel. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur se serait possiblement endormi au volant. Le centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a lancé un appel d'offres pour résoudre des problèmes d'infiltration d'eau au stade Premier Tech et Ariane. Ce sont des problèmes qui sont observés depuis longtemps. Ouverts en 2016, le stade Premier Tech avait déjà commencé à montrer des signes de défaillance, notamment de la condensation ainsi que des infiltrations d'eau. Des travaux ont été entrepris au printemps 2016, mais les problèmes demeurent. Tout d'abord, la nature même des travaux et des problèmes rencontrés, tels que des infiltrations d'eau par l'enveloppe du mur et du toit, ainsi que la condensation sur les murs intérieurs de l'aire de jeu. D'autres travaux ont été entrepris au cours de l'année scolaire 2022-2023, comme l'a déclaré Geneviève Soucy, directrice générale adjointe, dans une déclaration officielle. Une entente confidentielle a été conclue entre l'entrepreneur et le centre de service scolaire pour régler le litige hors tribunal. Les détails de cette entente ne peuvent pas être divulgués pour des raisons légales. Les soumissions devront être déposées avant la date limite du 7 mai 2024. Des travaux qui sont fortement attendus par le club d'athlétisme Filou. Selon la directrice générale du club Édith Lévesque, ce sont des efforts de logistique supplémentaires pour eux, car ils ont des tapis de hauteur qui coûtent plusieurs milliers de dollars et qu'ils doivent parfois déplacer en raison des infiltrations d'eau. Merci beaucoup, Ariane. Merci, au revoir. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a décidé dans les dernières semaines de mettre fin au projet pilote permettant à des résidents de CHSLD d'obtenir les services de kinésiologues. Les résultats étaient pourtant un concluant, selon plusieurs organismes, qui dénoncent la décision. Et Jérôme, le CIUSSS explique que c'est entre autres pour des raisons budgétaires. Effectivement, et dans Charlevoix maintenant, la prévention du déconditionnement physique et cognitif sera maintenant assurée par une équipe d'employés, donc des préposés aux bénéficiaires. Et la Fédération des kinésiologues s'est faite très vocale à la suite de cette décision. Selon elle, ce choix va à l'encontre du principe de médecine préventive. Son président signale aussi que plusieurs cas de réussite ont été rapportés partout au Québec à la suite de l'intégration durant la pandémie des kinésiologues dans les CHSLD. Il nomme entre autres l'histoire de cette résidente qui a dévalé les pentes de ski du massif de Charlevoix que nous avions rencontrées. Par ailleurs, les autres CIUSSS de la province ont décidé d'accorder des postes temps plein à leurs kinésiologues. Et dans Charlevoix, on assure que le personnel touché pourra être remplacé ailleurs et demeurera sur le territoire de Charlevoix. Du côté du syndicat maintenant de ses employés, on déplore que le gouvernement du Québec ne finance pas suffisamment les services liés aux aînés. Ils vivront les conséquences de cette décision, croit-il. L'information qu'on a, c'est que depuis 2018, il n'y aurait pas eu aucun rehaussement budgétaire au niveau des professionnels en CHSLD. Un manque de volonté du gouvernement d'investir davantage. Et ce soir, je vous présenterai mon reportage complet dans votre 18h. Merci beaucoup, Jérôme. Je vous en prie, au revoir. Sous logement maintenant pour les établissements postsecondaires du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Canada, qui avait imposé en janvier dernier un plafond concernant le nombre d'étudiants étrangers, a finalement corrigé le tir. Mylène, il sera possible d'accueillir davantage d'étudiants internationaux. Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle qui soulage les établissements postsecondaires puisqu'Ottawa a pris connaissance de leurs revendications. Ils avaient demandé d'accorder une exception à la province pour délivrer plus de permis aux étudiants internationaux. Ces étudiants remplissent de moitié les salles de classe du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, mais aussi de l'Université de Moncton et ses campus. On le rappelle, Ottawa a mis en place un plafond de deux ans sur le nombre de permis, mais aussi, il avait exigé que les demandeurs de visa obtiennent une lettre d'attestation envoyée par une province ou un territoire. Tout compte fait, le fédéral corrige le tir en accordant au total 5351 lettres en plus des 9300 déjà accordés. On a des très grands nombres de demandes d'étudiants internationaux. On était même en situation de report par rapport à des admissions pour septembre 2023 et l'hiver 2024. Donc, en priorité, c'est à ces étudiants-là qu'on va offrir nos lettres d'attestation pour qu'ils puissent fréquenter notre campus en septembre 2024. Toutefois, la bonne nouvelle arrive un peu tard dans la mesure où le CCNB, l'université, sont déjà dans leur processus de recrutement et certaines demandes pourraient donc être retardées à la rentrée de janvier 2025, voire septembre 2025. Merci, Mylène. Au revoir. Une solution temporaire a été trouvée pour le stationnement des travailleurs du chantier du groupe Medway à Rivière-du-Loup. La Ville a accepté de louer à l'entreprise Camco un espace d'environ 1200 m2 situé au bout de la rue Frontenac, à proximité de la maison des aînés. L'allocation au coût de 1440 $ par mois plus taxe sera possible jusqu'au 31 mai. Les travailleurs devraient ensuite avoir de l'espace directement sur le site du futur complexe pour stationner leur véhicule. Hé, Rivière-du-Loup! Après l'apocatière et Montmagny, maintenant vous aussi, vous êtes maniaque. Maniaque moto pour une collection complète de motos et VTT. Maniaque branché pour rouler électrique en VTT, vélo-scooter. Je vous dis que ça roule pour notre entreprise. Une boutique de plus au 386 sur rue La Fontaine-Rivière-du-Loup et un inventaire du tonnerre à nos trois points de vente. C'est le temps de passer voir l'équipe maniaque pour profiter de cette promotion. À Rivière-du-Loup, l'apocatière et Montmagny. Bien entendre pour vivre pleinement. Pour un dépistage auditif sans frais, groupeforget.com Du bon Du beau Du renouveau au carrefour Assomption. C'est toujours ici qu'on se retrouve, au cœur du centre-ville d'Edmonston. À la grange à tapis, nous savons que vos rêves sont beaux et grands en matière de rénovation de salles de bain et de cuisine. C'est pourquoi notre salle de montre emplombrée est aussi inspirante. Pour toutes les tendances de l'heure. Pour le luxe abordable, pour de l'originalité ou de l'intemporel, entrez à la grange à tapis d'Edmonston et trouvez ce que vous cherchez. Service d'installation offert? Vous manquez d'idées? On en a des milliers. À la grange à tapis, complice de vos rénovations de rêve. Parce que la sûreté et la sécurité comptent, recycler mes électroniques garantit la destruction des données personnelles stockées sur les appareils. Et la plupart des familles au Nouveau-Brunswick sont à quelques minutes d'un point de dépôt. L'avenir est entre nous-mêmes. Ne le gaspillons pas. Pour plus de détails, visitez recycler mes électroniques.ca Une fin de semaine d'inspiration au Salon Renaissance les 13 et 14 avril cette année à l'Hôtel universel de Rivière-du-Loup. 50 exposants et 28 conférences dédiées à votre bien-être et votre vitalité. De quoi vous sentir mieux? Une collaboration CIMT. Premier salon de la construction Belzine-Digner au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles aura lieu le jeudi 25 avril et le vendredi 26 avril à l'Hôtel Rimouski. 32 exposants et plus de 100 lignes de produits seront sur place. Inscription sur Dikler.com par oblique salon. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Québec investit 170 millions de dollars pour la construction de 100 nouvelles tours cellulaires dans la province. Le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches font partie des régions où le réseau sera amélioré. Les subventions sont octroyées à TELUS, Vidéotron et Societal Mobilité. L'identification précise des futurs sites sera complétée d'ici la fin de l'été 2024. Le maire de Saint-Hilarion, Patrick Lavoie, a été élu officiellement hier après-midi comme préfet de la MRC de Charlevoix. Il a été le seul à déposer sa candidature. Il succède donc à Pierre Tremblay qui a décidé de quitter la politique municipale. Patrick Lavoie dit souhaiter poursuivre la saine collaboration à la table des maires et compte maintenant apprendre à maîtriser tous les dossiers. Claudette Simard va conserver son rôle de préfet suppléant. Amener mon énergie, aussi ma vision. Il y a des beaux dossiers qui sont déjà en place. On parle du RCI, on parle au niveau des zones forestières, on parle d'Icarium qui s'en vient à l'étude d'opportunités au niveau du chemin de couverture incendie. C'est des dossiers que je pense importants de porter et qui m'intéressent, qui m'interpellent. Et par ailleurs, hier après-midi, la MRC de Charlevoix a accepté la décision de la Ville de Baie-Saint-Paul concernant la demande de démolition pour le gîte au Clocheton. La propriétaire de l'immeuble qui a assisté à la réunion de la MRC était très émotive. Malgré tous les efforts, il a été impossible de préserver le bâtiment. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles tardis, pour le meilleur et pour le prix. L'Aurore-Cal M15-2A de Charlevoix sera le représentant de la région à la Coupe Chevrolet du 18 au 21 avril prochain en Mauricie. L'équipe a connu une saison de rêve avec 34 victoires pour seulement deux défaites. Selon le classement POC, les charlevoisiers sont premiers au classement régional et premiers au classement provincial sur un imposant total de 63 équipes. Ils partent donc favoris de leur catégorie à la Coupe Chevrolet. L'Everest de la Côte-Sud, équipe junior 3 basée à Montmagny, elle passe en grande finale des séries éliminatoires pour la première fois de son histoire. Deux joueurs d'ici contribuent d'ailleurs au succès de l'équipe. Tommy Bouchard de Saint-Antonin et Alexandre Lausier de Trois-Pistoles ont tous les deux connu une bonne première saison avec l'Everest. Et pour cette finale, ils vont croiser le fer avec le Collège français de Longueuil. Chaque fois que les deux équipes se sont affrontées cette année, l'Everest a remporté le match. Montmagny était troisième à la fin de la saison régulière, tout juste devant ses assaillants. Et Rose Savard-Fergusson continue d'épater la galerie. L'athlète de Snowboard Cross a grimpé sur la plus haute marche du podium lors des championnats canadiens seniors au Mont-Saint-Anne. Elle a aussi bien fait à la compétition Noram, terminant troisième et cinquième dans deux de ses courses. Grâce à cette première place et par ses points accumulés tout au long de l'hiver, la championne canadienne s'est taillée une place pour le championnat du monde junior en Georgie. La compétition avait lieu du 4 au 6 avril, et l'athlète de Baie-Saint-Paul a abouti dans le top 20 à sa première participation. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors, Francis, le parapluie qui sera utile dans les prochains jours? C'est le cas de dire, Catherine. Bon, ça aide à faire fondre le couvert de neige et le printemps à prendre place. Par ailleurs, il y a un avertissement de pluie sur Charlevoix avec de 30 à 50 millimètres de cet après-midi et jusqu'à, bon, samedi. Possibilité due à ce couvert qui va fondre et des températures très douces d'inondations dans les bases terres. Donc, on sent l'effet du front chaud aujourd'hui, des mercures qui grimpent tranquillement avec des 11 degrés sur Rivière-du-Loup. Alors, ça va faire du bien. Ce système, c'est des potentiels de pluie, mais ce soir, les averses sur Charlevoix sont en cours et Edmondston également. Alors, ce soir, ça va être vraiment actif partout. Des mercures exceptionnellement doux entre 2 et 7 degrés par endroit. Alors, ça va être un peu plus venteux sur la rive sud du fleuve. La dépression s'activera sous forme de pluie intermittente à l'entrée de la Chaudière-Appalaches, Rivière-du-Loup, en fait, sur tous les secteurs. Alors, voilà, ça donne le ton quand même à demain. Toujours sur la rive nord du fleuve, on prévoit des averses. De votre côté, avec de 15 à 25 millimètres sur la rive sud du fleuve Edmondston, ce sera un peu plus sous forme de gouttelettes intermittentes. On voit l'effet de ces mercures qui grimpent toujours. Alors qu'au long terme, bien, ça va être toujours bon actif samedi avec bon 12 degrés. Mais dès dimanche, là, on va retrouver les rayons. Ça va faire du bien. On va pouvoir faire un peu plus de galeries, de patios et ça va se prolonger cette belle période d'ensoleillement. Même chose du côté de Charlevoix. Dès dimanche, on n'a rien à dire. Ça va être très, très beau. C'est un peu plus doux, plus saisonnier de votre côté. Tandis que sur Edmondston, le week-end sera sous la grisaille. Potentiel de gouttelettes qui est assez mince. Merci, samedi 30 % seulement. Alors que dimanche, bien, ça va se poursuivre. Ensuite, les rayons vont à balètre. C'est pas si mal. Un mauvais moment passé puis par la suite, c'est du soleil. Voilà. Merci, Francis. Alors voilà, passez également un très bel après-midi à la maison. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Presque midi 30, ça fait débat avec Marie-Montpetit et Antoine Robitaille que je retrouve avec plaisir. Bonjour à vous deux. Bonjour, Marianne. Bonjour. Parlons de la visite chez nous du premier ministre français, Gabriel Attal. Après Ottawa, il est attendu à Québec cet après-midi et on va en discuter avec notre collègue Claudie à l'Assemblée nationale. Claudie, il a réitéré son adhésion à la politique. Bon, Claudie va revenir, elle sera avec nous un petit peu plus tard, mais parce qu'il est question évidemment de toute cette politique. Marie, je vais y aller avec toi, de la non-ingérence, non-indifférence. Oui, bien, c'est intéressant de voir entre autres Pascal Paradis du Parti québécois qui a dit qu'il ne se mêlait pas de cette question-là, qu'on était peut-être rendu aussi ailleurs. Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir dans le fond la France encore qui regarde par-dessus notre épaule et qui nous donne... L'assentiment. L'assentiment, exactement. Donc, c'est un changement, mais il faut quand même souligner le fait que c'est un événement assez unique aujourd'hui d'avoir le président, le premier ministre français qui vient s'adresser à l'Assemblée nationale. On n'a pas vu ça depuis les années de 1984, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un événement important. Événement important aussi dans un contexte où la France, Marianne, a été le premier investisseur, premier partenaire économique du Québec pendant des décennies. Elle est rendue le deuxième. Après l'Allemagne, si je me trompe. Exactement. Deuxième après l'Allemagne de l'Union européenne. Donc, c'est sûr qu'il y a une volonté de part et d'autre à consolider ces liens-là. On a entendu hier le premier ministre s'adresser à Ottawa, mais je pense que ce sera certainement un message un peu équivalent sur certains éléments. Entre autres, sur toute la question des filières d'avenir. La France est aussi dans ces enjeux-là de transition énergétique, de filière batterie, de l'avenir. Donc, il y a des partenariats économiques ou des supports qui certainement vont se voir à ce qu'il y aura des annonces ou pas, mais il y a une pensée commune à ce niveau-là. Oui. Antoine, Paul-Saint-Pierre Plamondon s'attend à ce que la France s'implique activement si le Québec, comme le chef du PQ, évidemment, le souhaite, accède à la souveraineté. Est-ce qu'un peu comme le disait Marie, on a tendance au Québec à toujours vouloir l'approbation, l'assentiment de la France? Bien, c'est normal pour des souverainistes de vouloir cet assentiment-là parce que si jamais il y a un oui, bon, mettons que c'est théorique, mais si jamais il y en a un, c'est certain que la France pourrait aider le Québec à obtenir sa reconnaissance internationale. Donc, c'est sûr. Ce qui est moins normal, c'est de voir un chef du Parti québécois qui, justement, à Ottawa, il y a des questions d'ingérence qui sont étudiées par un comité. Bien là, il réclame ni plus ni moins qu'une ingérence de la France. C'est plus que la non-indifférence. Il dit qu'il faudrait que la France joue un rôle actif. Une ingérence transparente quand même. Il y a une différence. Oui, absolument. Mais c'est quand même... La formule dit non-indifférence, non-ingérence. Et là, quand on dit qu'un pays doit jouer un rôle actif, il réclame une ingérence. Alors, je ne pense pas que tous les premiers ministres passés ont dit ça à moins... À part peut-être Jacques Parizeau quand lui était à la veille de faire un référendum. Donc, il est allé très, très loin et peut-être trop loin. C'est beaucoup de pression à mettre sur... mise sur les épaules du premier ministre français qui vient nous visiter. On me dit qu'on est en mesure d'aller rejoindre la collègue Claudie Côté. Claudie, donc, le premier ministre français qui arrive à Québec, quoi, en fin d'après-midi? Oui, bien, en milieu d'après-midi plutôt, Marianne. Et il va tenir un discours au Salon Bleu vers la fin de la journée. Donc, c'est prévu sur le coup de 16h30. Je vous entendais parler il y a quelques minutes à peine avec Marie et Antoine concernant la politique du nini, non indifférence, non ingérence. Ça a longtemps qualifié ou défini les relations entre le Québec et la France. Dans les dernières années, on en parlait un peu moins. d'abord parce que ce n'était pas un gouvernement souverainiste qui était à la tête du Québec. On n'était pas dans un contexte référendaire non plus. Ensuite, parce qu'à partir de 2018, il n'y a pas eu de visite ici au Québec depuis 2018 d'un dirigeant français et aussi avec la CAQ au pouvoir, un parti qui est nationaliste. Bien, la question se posait un peu moins. Mais là, avec la montée du Parti québécois dans les intentions de vote, il faut le rappeler aussi le passé de François Legault qui est un ancien souverainiste assumé, qui ne l'est plus maintenant. Mais le contexte actuel fait en sorte qu'on se pose la question. Est-ce qu'on peut réitérer cette politique du nini, de non-indifférence, non-ingérence? La question a été posée au premier ministre Attal. Je vous invite à écouter sa réponse, suivie de celle de Justin Trudeau qui était à ses côtés. On l'écoute. Je ferai une conférence de presse au Québec, ça tombe bien. Je suis là et je pense que les Québécois seront attachés à ce que je puisse répondre au Québec à toutes les questions qui sont posées. Maintenant, vous avez repris une phrase, je crois que c'était Perfit, qui avait dit non-ingérence, non-indifférence. Moi, je trouve que cette phrase en dit long et je m'y retrouve assez bien, bien sûr. Mais je peux aussi souligner qu'il n'y a eu aucun tiraillage. Le Canada est très content d'avoir une amitié profonde avec la France et en tant que Québécois fier, moi aussi, je suis très content que ma belle province du Québec ait aussi une des relations privilégiées avec la France. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Bon, Marianne, François Legault n'a pas voulu lui répondre aux questions des journalistes à sujet aujourd'hui. Il est passé devant les caméras, n'a pas répondu. Fort à parier que la question lui sera posée. Il y a un point de presse qui est prévu demain, un point de presse conjoint avec M. Attal. Sinon, peut-être un peu vous parler des thèmes qui seront abordés lors de cette rencontre, beaucoup les échanges...